Quel type d'informations les abeilles japonaises se transmettent-elles en faisant vibrer leurs ailes ? L'équipe du professeur Zazaki a analysé dans son laboratoire les sons enregistrés dans la ruche. Pendant leur danse accompagnée de vibrations d'ailes, les abeilles produisent généralement un son très précis. On a découvert que ce son indique la distance entre la ruche et la mangeoire. Les abeilles qui reçoivent l'information de l'une d'entre elles projettent leurs antennes au-dessus de la danseuse, comme ceci. Elles reconnaissent le son vibratoire au niveau de leurs antennes par le biais de la résonance. Puis elles s'envolent vers les fleurs. C'est ce que nous pensons. Pour changer, nous disposons la mangeoire à 50 cm de la colonie, ou à 1 km. A leur retour, les abeilles se lanceront dans une nouvelle danse frétillante. Nous avons découvert que si elles dansaient pendant une seconde, cela signifiait que la source de nourriture se trouvait à environ 670 m de l'essin. C'est ce qu'elles communiquent aux autres. Si l'on observe cette danse de plus près, on voit que l'abeille est orientée dans la même direction lorsqu'elle frétille et émet son message sonore. L'abeille indique ainsi la direction de la source de nourriture. Le cap à suivre est donné par l'angle qu'il forme avec la position du soleil à l'instant de la danse. La ruche se trouve à la verticale du sol. Les abeilles dansent comme si elles escaladaient un mur. La direction de leur danse, avec la verticale, forme un certain angle. En déplaçant la verticale vers la position du soleil, l'angle obtenu semble donner la direction de la source de nourriture. Tôt le matin, lorsque les fleurs commencent à s'ouvrir, à l'intérieur de l'arbre, la colonie s'active énormément. Dans le creux sombre, les abeilles commencent à danser. Tandis que les abeilles les plus matinales reviennent de leur exploration et danse, une nouvelle vague s'envole de la ruche après avoir reçu les informations. Ainsi, se multiplie méthodiquement le nombre des abeilles qui se dirigent vers les fleurs. C'est une société où personne ne commande l'autre. L'harmonisation du comportement collectif des abeilles est une merveille. Elle est le fruit très subtil d'une multitude d'interactions simples entre les sons et les odeurs générées par chaque abeille. Mais d'autres insectes ont opté pour une stratégie de communication encore plus simple. Voici une fourmine qui a été fossilisée dans cette belle pièce d'ambre il y a 20 millions d'années. Quand le temps s'est arrêté pour elle, elle était en train de transporter ses larves. Dans ce morceau d'ambre de 5 cm², on trouve une colonie de fourmis de 2000 individus. Parmi tous les insectes, les fourmis ont choisi la plus simple des stratégies. A la différence des abeilles, elles n'ont pas d'ailes et leur vue s'est détériorée. Pourtant, elles ont établi une société encore plus organisée et sophistiquée que celle des abeilles. Le professeur Jean-Louis Denebourg, de l'Université libre de Bruxelles, élève des fourmis dans son laboratoire pour comprendre leur système de communication. Les fourmis ont tendance à rassembler des objets éparpillés dans des endroits particuliers. Le professeur Denebourg les a méthodiquement observés pour analyser les principes qui commandent ce comportement. La théorie qu'il a élaborée à partir de ces observations est étonnamment simple. Le professeur Denebourg a testé ces résultats sur des robots ressemblant à des fourmis. Ces robots sont très rudimentaires et leur comportement repose seulement sur deux règles. Si un objet se trouve devant le robot, il doit s'en emparer et le transporter au hasard. Si le robot se retrouve devant un autre objet, alors qu'il transporte toujours le premier, il doit le déposer à cet endroit. Aucun autre programme ne commande l'activité de ces robots fourmis. Voyons ce qui se produit avec cinq de ces robots fourmis. Chaque robot fonctionne de son côté, mais finalement, de façon assez surprenante, les objets se regroupent dans quelques lieux de rassemblement, comme si des instructions avaient coordonné les comportements. Il est clair qu'ils n'ont pas de quartier général, pas de système centralisé, comme nous en connaissons dans les groupes humains. Mais l'auto-organisation nous apprend que les règles nécessaires pour obtenir une réponse aussi globale sont généralement beaucoup plus simples et ne doivent pas être aussi complexes que les spécialistes des insectes sociaux le croient généralement. Dans les eaux du canal de Panama se trouve un petit morceau de forêt vierge tropicale, l'île de Barro, Colorado. Le professeur de Nebourg observe sur cette île un énorme regroupement de fourmis. Ce sont les fourmis processionnaires, découpeuses de feuilles. Elles forment une très longue file pour transporter des petits morceaux de feuilles jusqu'à leur fourmilière. Ces minuscules fourmis font preuve d'une efficacité redoutable. Les chercheurs se demandent si, là aussi, le secret de la réussite ne réside pas dans des règles simples. Les fourmis découpeuses de feuilles sortent chaque jour de leur colonie pour aller découper les feuilles des arbres de la forêt. Elles utilisent leurs longues pattes comme des compas pour déterminer la dimension des morceaux qu'elles découperont avec leur mandibule affûtée comme des ciseaux. Ce collectage de feuilles se poursuit de jour comme de nuit. La quantité totale de feuilles découpées durant une année est estimée à près d'une tonne. Les fourmis transportent des morceaux de feuilles bien plus grandes qu'elles et parfois leurs colonnes s'étirent sur une centaine de mètres. Une feuille morte atterrit par hasard sur la route de la colonne. Aussitôt, de façon surprenante, arrive une fourmi qui commence à dégager l'obstacle. La route est ainsi sans cesse nettoyée de tout détritu ou obstacle. Les fourmis découpeuses de feuilles vivent dans une énorme colonie d'environ 5 millions d'individus. Rentrons dans leur fourmilière avec elles et observons ce qui se passe à l'intérieur. Ce que nous voyons est étonnant. Des fourmis plus petites attendent à l'intérieur. Les feuilles sont transmises à ces fourmis qui les découpent en morceaux encore plus petits. Puis, les fourmis les collent sur les murs. Sur ces murs couverts de feuilles, on découvre une matière cotonneuse. Ce sont des champignons. Les fourmis, découpeuses de feuilles, cultivent leurs propres champignons sur les feuilles avant de les récolter. Elles pratiquent ce que nous appelons l'agriculture. Les fourmis avaient découvert l'agriculture bien avant les êtres humains. Je ne sais pas pourquoi ces insectes me stimulent autant. Je crois que cela ressemble un peu à une autre planète. Nous vivons dans un système humain et en général, nous faisons beaucoup référence à un système centralisé, à des projets, à des cellules de réflexion, etc. Et j'ai devant moi quelque chose qui est plus fort, plus original qu'aucun livre de science-fiction que j'ai lu dans ma vie. La merveille d'organisation inventée par les fourmis processionnaires dépasse notre imagination. La journée commence dans la forêt, les fourmis progressent sur des branches les unes derrière les autres. Elles transportent les feuilles usagées, abandonnées après la récolte des champignons. Ces feuilles usagées sont abandonnées dans un endroit particulier. Les déchets forment maintenant un gros monticule. Les fourmis avaient déjà prévu un site spécial à cet effet. L'importante masse de feuilles usagées retournera finalement à la terre pour fournir un riche terreau nécessaire à la croissance des arbres. Les fourmis ont perdu leurs ailes, une partie de leur vue, mais elles ont mis au point la plus simple des stratégies d'existence. Elles ont ainsi créé une société très différente de celle des hommes. Le professeur de Nebourg pense que tout cet édifice repose sur des règles simples. Les êtres humains qui ont créé une civilisation hautement sophistiquée grâce à leur stratégie de communication complexe rassemblent toutes les informations possibles, élaborent des projets et anticipent sur le futur. Mais aujourd'hui, les technologies de la robotique et de l'informatique réalisent qu'elles ont encore beaucoup à apprendre des insectes. Contraints par leur anatomie à rester petits, les insectes ont adopté des stratégies simples et efficaces. Ils ont aiguisé leur sens et ont inventé un système de communication qui leur a permis de se multiplier. Cette formidable stratégie de communication a été inventée par les insectes il y a 300 millions d'années. Il faut se pencher sur l'univers des insectes. Ils nous apprennent une chose, plus on reste simple, mieux c'est. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Quatre milliards d'années se sont écoulées depuis l'apparition de la vie. L'homme a été patiemment façonné par le lent processus de l'évolution. Aujourd'hui, l'espèce humaine est sur le point de quitter son berceau, la Terre, pour se lancer dans l'espace. Nous autres terriens avons formé le projet de faire de Mars une seconde Terre. Cette entreprise va mobiliser tout notre savoir et mettre en œuvre les technologies les plus perfectionnées. L'homme dispose aujourd'hui d'un arsenal sophistiqué, sans commune mesure avec les autres animaux. Comment notre espèce a-t-elle acquis une telle puissance et comment va-t-elle évoluer ? Il y a 3,8 milliards d'années, la vie est née au sein de l'océan originel. La première forme de la vie, une simple cellule, s'est engagée sur le chemin de l'évolution. Des organismes de plus en plus complexes ont ensuite été créés. Une longue partie de l'évolution s'est passée dans l'eau. Tandis que l'environnement de notre planète se transformait, des animaux et des plantes ont pris pied sur la Terre ferme. Dans l'histoire de l'évolution, l'homme est une création toute récente. Mais cette évolution a suivi un schéma absolument inédit. Les ancêtres de l'homme sont nés dans la forêt équatoriale africaine, il y a environ 5 millions d'années. Les premiers êtres de la lumière humaine avaient à peu près les mêmes aptitudes que les singes. Mais ils ont été forcés à vivre dans la savane et leur cerveau s'est développé. L'homme moderne, doté d'un cerveau et d'un corps semblable au nôtre, est apparu il y a 100 000 ans. L'espèce humaine s'est répandue à partir de l'Afrique vers l'Asie, l'Europe et l'Océanie. Il y a 18 000 ans, des hommes ont vécu sur le cercle arctique, en Sibérie par exemple. A cette époque, la Terre était en pleine période glaciaire. Les hommes étaient montés jusqu'au Grand Nord à travers neige et glace. Il devait y avoir en Sibérie des rennes et d'autres grands animaux. Les hommes ont émigré vers le nord en quête de gibier. Cette pointe aiguisée a sans doute servi d'arme à un chasseur. Les outils de pierre prouvent bien que les techniques de chasse étaient déjà très développées. La plus vieille aiguille connue en corne de serre a été fabriquée il y a 20 000 ans. Elle servait à coudre les fourrures pour en faire des vêtements. L'homme avait découvert les techniques qui lui permettaient de survivre dans le froid glacial. Juste au moment où les hommes sont parvenus à l'extrémité orientale du continent eurasien, un phénomène dû à la glaciation a ouvert un passage devant le tour. Les glaces avaient figé une quantité d'eau si énorme que le niveau de la mer avait baissé. Entre la Sibérie et l'Alaska, une langue de terre et de glace était à découvert. C'est ainsi que l'homme a pu atteindre le Nouveau Monde, l'Amérique du Nord. La terre a commencé à se réchauffer et les glaciers se sont mis à fondre lentement. Il y a environ 12 000 ans, la terre, débarrassée de ses glaces, était couverte de prairies et de forêts. Le climat de l'Amérique du Nord devait être doux et le gibier abondant. Au musée d'État de l'Arizona sont exposés des vestiges qui permettent d'imaginer comment l'homme vivait à cette époque. Voici des os de mammouth. On a trouvé en même temps plusieurs outils de pierre. Ces outils sont fichés dans les os du cou et dans les côtes de l'animal. Ainsi, des hommes en groupe se sont battus contre cet énorme mammouth parce que leur survie en dépendait. Le docteur Paul Martin, de l'Université d'Arizona, pense qu'une fois arrivé sur le continent nord-américain, l'homme a beaucoup chassé le mammouth jusqu'à ce que les troupeaux entiers soient décimés. C'étaient des chasseurs expérimentés habitués aux conditions rigoureuses des régions arctiques et subarctiques où ils vivaient de la chasse et de la cueillette. Ils savaient traquer les grands animaux. Quand ils sont arrivés dans le Nouveau Monde, c'était pour eux comme un jardin d'Éden. Ici, le gibier n'avait ni l'expérience ni la résistance nécessaire pour pouvoir échapper à son nouveau prédateur, l'homme. Les chasseurs se sont attaqués à de grosses proies. Outre les énormes mammouths, ils ont chassé les bisons et les mégatériums. Et puis, ils ont poursuivi leur migration vers l'Amérique du Sud. Le docteur Martin souligne qu'il n'a fallu à l'homme que quelques centaines d'années pour immigrer jusqu'à l'extrême sud du continent. Jusqu'à la Patagonie, au sud de l'Argentine. Les parois de cette grotte ont été ornées d'animaux dessinés en rouge par les nouveaux arrivants. Pour assurer sa subsistance, chaque chasseur-cueilleur doit pouvoir disposer de 10 km². Ceci explique cette migration rapide. Plus ils étaient nombreux, plus nos ancêtres devaient conquérir de nouvelles terres. Ils ont peuplé presque instantanément le monde entier. Il devait y avoir entre 5 et 10 millions de personnes sur Terre. Tant que les êtres humains sont restés des chasseurs-cueilleurs, ils ne pouvaient pas dépasser ce nombre. À peu près à l'époque de cette migration à travers les continents américains, l'homme a atteint pour la première fois la côte méditerranéenne dans le nord de la Syrie actuelle. Ici, notre espèce allait faire un bon capital dans l'histoire de l'humanité. Le docteur Maessen étudie l'évolution du mode de vie à travers les outils de pierre. C'est en Syrie que l'homme est passé le plus tôt du stade de la chasse et de la cueillette à celui de l'agriculture et de l'élevage. En Syrie, au Néolithique, un événement majeur s'est passé. Les chasseurs-cueilleurs se sont mis à cultiver la terre et à élever des animaux. Ils étaient nomades, ils se sont sédentarisés. Le processus a duré longtemps, le temps de cumuler l'expérience de plusieurs peuples et de plusieurs générations. Je pense qu'il a fallu au moins 500 ans avant que le nouveau mode de vie ne prédomine. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer ce changement ? Selon certains spécialistes, il est dû essentiellement aux variations du climat global de notre planète. Dans cette région de colline, on a retrouvé les sites de villages vieux d'au moins 10 000 ans. Jusqu'ici, l'être humain avait toujours été chasseur-cueilleur, si bien qu'il migrait à la poursuite du gibier. Là, il a commencé à s'installer toute l'année au même endroit. Voici les restes d'un foyer permanent. La présence de ce foyer est un signe de sédentarisation. Les fouilles qui ont été menées dans différents sites ont peu à peu dévoilé comment et dans quel environnement vivaient ces précurseurs. Qu'est-ce qui les a poussés à devenir sédentaires ? Le docteur Moore de l'université de Yale pense que c'est la douceur du climat. Le climat s'est adouci il y a environ 15 000 ans. La température s'est élevée. Les pluies ont dû augmenter, ce qui a permis à la forêt et à la prairie de s'étendre. La chasse et la cueillette sont devenues très productives. La population a augmenté. Dans certains cas, comme en Arabie, dans la zone d'Ab-Urira, sur l'Euphrate, les produits de la chasse et de la cueillette étaient si abondants que les hommes se sont installés. Ils ont été les premiers villageois. La terre aride s'était couverte de prairies et de forêts qui regorgeaient de fruits. De nombreux animaux y vivaient. Toute l'année, la nourriture abondait. Dans cet environnement si riche, ils pouvaient enfin envisager de se sédentariser. Voici une habitation de l'époque, reconstituée par le docteur Moore. La charpente était empeupliée, le toit et les parois en roseau. Le village se composait d'un groupe d'habitations de ce type. La nature était si généreuse que la population du village s'est mise à augmenter. Mais à l'époque, un extraordinaire phénomène naturel se préparait dans la lointaine Amérique du Nord. L'augmentation de la température avait commencé à faire régresser lentement la calotte glaciaire qui recouvrait le continent. L'eau issue de la fonte des glaces a formé un énorme lac. Ce lac a constitué au cœur de l'Amérique du Nord un immense réservoir d'eau. Un jour, les glaciers qui empêchaient l'eau de s'écouler se sont effondrés. L'eau s'est déversée d'un seul coup, provoquant une formidable inondation. L'énorme masse liquide a traversé l'Amérique du Nord pour atteindre l'Atlantique. Elle s'est répandue à la surface de l'océan que parcourait un courant chaud. L'eau froide a agi comme un couvercle. Et ce phénomène est à l'origine de toute une série de bouleversements du climat. On trouve ici des indications sur la nature des changements climatiques. Depuis plus de dix ans, un groupe de l'Université de Copenhague étudie la composition des glaciers. Au Groenland, la glace accumule depuis plus de 250 000 ans. Elle forme par endroits une couche de 3000 mètres d'épaisseur. Les micro-bulles d'air prisonnières de la glace, qui s'est formée à une époque donnée, nous indiquent la composition de l'atmosphère de cette période. Leur analyse livre de précieux renseignements sur les changements climatiques du passé. Voici une carotte de glace, obtenue par Forage, vieille de 10 000 ans. Elle est divisée en couches bien nettes, qui correspondent chacune à une année, comme les anneaux de croissance des arbres. En les analysant, nous savons avec précision comment le climat a évolué. Étudions les modifications intervenues il y a 20 000 ans. La température augmente d'abord constamment. Elle tombe d'un coup il y a 11 000 ans. Il fait alors près de 10 degrés de moins, comme dans les moments les plus froids de la période glaciaire. Cette chute de température soudaine ne touche pas que le Grand-Henlande. Le reste du monde est également frappé. Pendant 1000 ans, la Terre va subir la malédiction de cette vague de froid. Les premiers villageois sédentaires se sont installés en Syrie. Les conséquences de ce bouleversement sont frappantes. Bientôt, la prairie et la forêt d'abondance disparaissent. La nourriture manque. Si ce changement de climat s'était produit quelques milliers d'années plus tôt, il n'aurait pas été aussi dramatique. Mais là, la population avait beaucoup augmenté et les gens vivaient des multiples produits de la chasse et de la cueillette. Lorsque le changement de climat a entraîné la raréfaction du gibier et des plantes nourricières, il leur a fallu trouver un nouveau mode de vie. Confronté à la crise, il devait absolument se procurer de quoi se nourrir, étant donné l'importance de la population. Le problème était vraiment d'une gravité extrême. Sur le site que le docteur Moore et ses collègues ont fouillé, plus de 150 espèces de graines ont été découvertes. Elles avaient été recueillies par les premiers villageois. Leur collecte comprenait des semences de plantes qu'ils n'ont vraisemblablement pas consommées, comme le trèfle et la bardane. Ils devaient ramasser la plupart des plantes qui poussaient autour du village et les goûter une par une pour voir si elles étaient comestibles. Du blé sauvage et des haricots ont aussi été trouvés dans le village. Ces plantes supportent les changements de climat, elles poussent dans des terres arides et s'adaptent au froid. Le docteur Yasuda analyse les pollens pour déterminer l'aspect de l'environnement des temps anciens. En ce moment, il examine un échantillon prélevé sur le site syrien pour voir quel rôle a joué la transformation du climat. La couche de terrain immédiatement postérieure à la chute de la température contient une grande quantité de pollen de plant de riz, mais aussi de blé et d'orge. Beaucoup sont des pollens sauvages. Mais il a également trouvé des pollens apparemment issues de variétés domestiques. Pour le docteur Yasuda, ces derniers apportent la preuve que l'homme a franchi alors une étape essentielle en découvrant l'agriculture. Le retour au climat froid qui s'est produit il y a environ 11 000 ans a changé les conditions de vie. On ne pouvait plus compter sur les produits de la forêt. Les hommes se sont mis alors à cultiver les plantes de riz dans la prairie sauvage. A cause du refroidissement du climat, la nourriture était venue à manquer. Les êtres humains ont été obligés de passer à l'agriculture. Le village syrien a connu plusieurs crises de la nourriture à cause de la vague de froid. Un jour, ces habitants se sont aperçus qu'une certaine plante, le blé, supportait les baisses de température. Et ils ont eu l'idée de planter ces graines en grand nombre. Et ils ont eu la soube. Et ils ont eu l'image. Et ils ont eu l'idée de planter La rencontre des hommes et du blé a marqué la première étape d'une évolution décisive et unique sur notre planète. Jusqu'alors, les êtres humains dépendaient entièrement de la nature et de sa générosité. Et voilà qu'ils se mettaient à produire eux-mêmes de quoi se nourrir. C'était un nouveau mode de vie. Il n'aurait pas pu mieux choisir. Le blé était la plante idéale à cultiver. Le docteur Georges Wilcox, de l'Institut de préhistoire orientale du CNRS, étudie comment le blé sauvage a été adapté à la nature. Depuis dix ans, il cultive lui-même du blé sauvage pour en étudier les transformations. Ces observations nous apprennent que les caractères les plus appropriés à la culture ont été très vite sélectionnés. Dès que l'homme a commencé à cultiver, il a fait une sélection destinée à favoriser certaines plantes qui présentaient certains avantages dans les champs. Une sélection de la taille du grain entraîna son augmentation. Puis une sélection pour sa facilité à être battue augmenta son rendement. Certains types de blé présentent une enveloppe qui se détache plus aisément, ce qui rend l'opération plus facile. Le blé sauvage au premier plan est recouvert d'une enveloppe assez épaisse appelée la balle. La balle de la variété cultivée est plus mince alors que ses grains ont un volume bien supérieur. La culture qui modifie les plantes en fonction des besoins de l'homme a été le premier stade de la biotechnologie. Le docteur Wilcox pense que les outils qui existaient déjà à l'aube de l'agriculture ont aussi contribué à son développement. La fossile de pierre était l'un de ces outils. Voici une fossile vieille de plus de 10 000 ans découverte en Jordanie. Elle était faite d'un os d'animal où la lame est filée en pierre, était fixée. Le tailleur de pierre l'avait façonnée avec adresse et elle tranchait comme une lame de métal. Planter des graines ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir moissonner, pouvoir engranger puis moudre le grain. L'agriculture requiert toute une série de techniques. La culture du blé n'a pas seulement commencé dans notre village de Syrie, mais aussi dans les villages contemporains des régions environnantes. Le site de Beida, découvert dans une vallée jordanienne, en faisait partie. On a trouvé plusieurs mortiers de pierre. Le mortier est l'outil indispensable pour moudre les grains et en faire de la farine avant de cuire le pain. L'avènement de l'agriculture a vu naître une nouvelle industrie destinée à contrôler la nature et à produire de la nourriture. La production d'une grande quantité de nourriture va entraîner une série de nouvelles tâches étrangères au mode de vie du chasseur-cueilleur. L'agriculture a profondément modifié la vie des hommes. La population était restée constante. Mais avec les débuts de l'agriculture, elle s'est mise à augmenter rapidement. Il y a 5000 ans, la terre comptait déjà 100 millions d'habitants. C'est à l'agriculture que l'espèce humaine doit sa prospérité. Le cultivateur ne peut pas se contenter de semer du grain. Pour obtenir des récoltes abondantes, il a besoin de connaissances dans de nombreux domaines et d'une bonne dose de sagesse. Dans les premiers champs cultivés, il n'y avait pas que du blé, mais aussi des haricots. Et il élevait des animaux domestiques. Ne semer que du blé, année après année, appauvrait le sol, ce qui favorise les maladies des plantes. Pour utiliser le sol appauvré par la culture du blé, les premiers cultivateurs ont aussi planté des légumineuses, comme les haricots. Le crotin des animaux domestiqués était utilisé comme fumier pour enrichir les sols. L'agriculture était la science des hommes de cette époque. Elle mobilisait tout ce qu'ils savaient sur la nature et sur la vie. Grâce à l'agriculture, la population humaine a énormément augmenté, ce qui devait entraîner plus tard une nouvelle forme de sagesse. Le palais d'Ebla est situé dans le nord de la Syrie. La construction de la ville remonte à environ 5000 ans. Sa population dépassait alors 200 000 habitants. Ebla était une place de commerce où arrivaient des produits agricoles de toutes les localités proches. Voici la plus ancienne bibliothèque connue. C'est celle du roi d'Ebla. Parmi les vestiges de cette bibliothèque, 15 000 tablettes d'argile portant des inscriptions en caractère cunéiforme ont été découvertes. La plupart étaient des documents économiques, concernant par exemple le paiement des impôts, la propriété de la terre, le commerce des produits agricoles. Voici une inscription qui concerne le paiement d'un salaire en sac de blé. Ces tablettes prouvent que l'agriculture a produit des richesses et que par conséquent elle a rendu plus complexe le fonctionnement de la société. Les parures en or symbolisent la richesse et le pouvoir du roi d'Ebla. Ces trésors nous donnent une idée de la prospérité du royaume. L'agriculture et la vie sociale ont engagé l'espèce humaine dans une voie originale, différente de toutes celles qui ont suivi les autres formes de vie sur notre planète. Sur les bords du tigre et de l'Euphrate, en Egypte et dans le bassin de l'Indus, la culture des céréales, surtout le blé, est aussi à l'origine de civilisations prospères. En Chine, c'est la seule culture du riz qui a donné naissance à toute une riche civilisation. Dans le centre de la Syrie, on peut voir un moulin bâti il y a plus de 1000 ans. Haut de 30 mètres, il tourne encore aujourd'hui pour amener l'eau nécessaire à l'irrigation. Avec le développement des techniques d'irrigation, la production de nourriture par l'agriculture a progressé à une élure étonnante. L'invention du moulin a été la source d'une profusion de techniques encore utilisées aujourd'hui. La révolution industrielle, qui a commencé dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, a mis en œuvre au départ les techniques de l'hydrodynamique. Avec l'invention de la machine à vapeur, les hommes ont mis au point une source de puissance encore supérieure. Ils ont bientôt tiré une formidable quantité d'énergie, du charbon, du pétrole et des autres ressources naturelles. L'agriculture n'a pas seulement apporté aux hommes de quoi bien se nourrir, elle leur a appris à se servir de l'énergie. L'utilisation de l'énergie est à la base de la civilisation moderne. L'histoire de l'espèce humaine est devenue une histoire de manipulation et de contrôle de l'environnement. La population de la Terre a considérablement augmenté quand l'agriculture s'est développée. Elle a fait un autre bond en avant pendant la révolution industrielle. Nous en sommes maintenant à 5,6 milliards d'individus. Comment, arrivée à ce stade de son évolution, l'humanité va-t-elle gérer son avenir ? Le docteur Schmitt Nielsen, professeur de physiologie animale à l'université de Duke, affirme que l'homme se trouve maintenant fort éloigné des principes naturels de la vie. Nous ne sommes plus soumis à la sélection naturelle qui accourt chez les animaux sauvages et qui ne laisse survivre que les individus les plus adaptés. Du même coup, nous nous sommes affranchis de la plupart des processus naturels, des processus de l'évolution. La nature fait vivre une infinité d'organismes vivants. La coexistence de toutes ces créatures passe par un équilibre très délicat. Le docteur Schmitt Nielsen et ses collègues ont découvert que le nombre des animaux qui vivent dans un environnement naturel, la dimension de leur territoire et leur consommation d'énergie dépendent de la taille de leur corps. Considérons le rapport entre le poids d'un mammifère et sa consommation d'énergie. La quantité d'énergie consommée augmente proportionnellement au poids. Selon ce principe, la consommation d'énergie de l'homme devrait être à peu près celle du mouton. Pourtant, dans notre vie quotidienne, nous utilisons toutes sortes d'énergie, l'électricité et le gaz par exemple. Les habitants des pays industrialisés consomment 40 fois plus d'énergie qu'ils ne devraient le faire en tant que simples membres du monde. L'homme consomme plus d'énergie qu'un éléphant. Depuis que l'homme s'est sédentarisé, depuis qu'il a maîtrisé son environnement et vaincu les maladies, son espèce n'a cessé d'augmenter en nombre. La population humaine est 30 fois plus nombreuse qu'elle ne devrait l'être. Les 5 milliards 600 millions d'hommes qui peuplent la Terre engouffrent une énorme quantité d'énergie, dégradent l'environnement et sont sur le point d'épuiser toutes les ressources naturelles qui ont mis si longtemps à se constituer. Les hommes sont des êtres vivants dont l'existence brave les principes mêmes de la vie. Le docteur Dennis Meadows prévoit l'avenir des hommes en se basant sur diverses données. Nous sommes partis de l'hypothèse où il n'y aurait pas de changement dans les systèmes politiques, économiques et sociaux en vigueur, excepté pour ceux qui, de toute façon, sont déjà en train de changer graduellement. Si cette hypothèse est la bonne, nous avons devant nous un avenir catastrophique. Assez rapidement, la planète ne peut plus nourrir tout le monde. Ensuite, avec la détérioration du système agricole, il devient de plus en plus difficile de soutenir la croissance industrielle. Finalement, peut-être vers 2030 ou 2050, la population de la planète atteint un maximum. Le taux de mortalité commence à augmenter et la population revient à un niveau où elle peut s'auto-alimenter. L'être humain est maintenant confronté aux limites de sa croissance. Pourrons-nous surmonter cette crise ? Plusieurs possibilités sont envisagées. On parle d'un projet grandiose, celui d'un déménagement dans l'espace. Il s'agit de modifier l'environnement de Mars afin d'en faire une nouvelle Terre où les hommes pourraient s'installer. Sur Mars, il fait en moyenne 40 degrés au-dessous de zéro. L'atmosphère est ténue et il n'y a presque pas d'oxygène. Pourtant, une énorme quantité d'eau est enterrée sous forme de glace, en particulier sous ses pôles. Mars était jadis couvert par de grands océans. La présence de toute cette eau est très importante pour en faire une planète de vie. La première étape du projet serait d'envoyer en orbite, autour de la planète, de nombreux satellites artificiels équipés d'énormes miroirs réfléchissants. La chaleur solaire ainsi captée réchaufferait peu à peu les calottes polaires. De la vapeur d'eau se répandrait à la surface de Mars et se mélangerait à l'atmosphère. Diverses techniques seraient également utilisées pour façonner Mars à l'image de la Terre. Des usines spécialement construites sur cette planète froide émettraient des gaz à effet de serre pour la réchauffer. Ensuite, la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère se condenserait en pluie qui arroserait la surface de Mars. Les pluies formeraient des fleuves et l'océan de Mars serait recréé. Selon ce projet, fabriquer des océans sur Mars prendrait une centaine d'années. Mais ensuite, il faudrait encore 100 000 ans pour rendre la planète habitable. Le docteur Christopher McKay du Centre de recherche de la NASA étudie ce projet depuis longtemps. Pour lui, si l'on veut penser sérieusement à l'avenir de l'homme, c'est en dehors de la Terre qu'il faut l'imaginer. Façonner une nouvelle planète sur le modèle de la Terre pourrait avoir plusieurs objectifs. D'abord, de créer un lieu où les humains pourraient vivre, ce qui est un objectif immédiat. Puis, sur un plan plus fondamental, de créer un lieu destiné à la vie pour que la vie existe ailleurs. La Terre est peut-être la seule planète dans notre système solaire qui possède la vie. Et l'idée de semer la vie comme des graines dans une nouvelle Terre est une motivation en soi, autant que de procurer aux hommes un nouveau foyer. sur la surface rouge de Mars seraient introduites des bactéries et des plantes capables de produire de l'oxygène. Bientôt, une Terre verte et un ciel bleu apparaîtraient. Le projet prévoit une mégalopole sur Mars hébergeant une importante population. La transformation de Mars est un défi. L'homme fabriquerait ainsi lui-même une autre Terre. Mais afin d'y parvenir, il doit commencer par explorer encore mieux son propre berceau, la planète Terre. Quelle sorte de système peut permettre aux êtres vivants de survivre ailleurs que sur la Terre. Des recherches sont en cours pour le déterminer. Aux Etats-Unis, en Arizona, une structure baptisée Biosphère 2 a été réalisée pour reproduire en réduction l'écosystème de la Terre. Cet édifice de verre de 13 000 m2 a abrité 3 800 espèces d'animaux et de plantes. Une forêt tropicale et un océan y ont également été créées. Biosphère 2 a été hermétiquement fermée, isolée du monde extérieur. Elle a été conçue pour s'autosuffire en termes d'eau et de nourriture. Elle contenait beaucoup de plantes productrices d'oxygène. En septembre 1991, 4 hommes et 4 femmes se sont enfermées dans cet écosystème artificiel où ils ont vécu coupé du monde pendant 4 ans. Apparemment, l'expérience se déroulait bien quand il s'est produit un événement inattendu. Le taux d'oxygène s'est mis à baisser graduellement. Il a atteint un niveau critique. Les scientifiques ont essayé d'identifier la cause de cette baisse d'oxygène. Ils ont eu des difficultés à résoudre le problème. Après l'avoir étudiée sous plusieurs angles, ils en sont venus à examiner la Terre qui était à l'intérieur de la structure. Et les analyses ont montré que c'était bien le sol qui absorbait l'oxygène. Pour favoriser la croissance des plantes, un terreau riche en éléments nutritifs avait été utilisé. Dans cet environnement idéal, les bactéries du sol s'étaient multipliées. Comme elles consommaient de l'oxygène, le précieux gaz était venu à manquer. Linda Leight faisait partie des bionautes. Au sein de l'équipe, elle était chargée des plantes. Elle non plus ne pensait pas que la baisse du taux d'oxygène puisse venir du sol. Il s'agit de la matière organique, du carbone contenu dans la Terre. Il faut un certain nombre d'années, 10, peut-être 15, peut-être 20, avant que cette quantité initiale de carbone ne soit absorbée par les microbes de manière à obtenir une quantité d'oxygène plus stable à l'intérieur. Une des leçons que je tire de ces deux ans passés dans Biosphère, c'est la difficulté que nous avons sur Terre à comprendre comment fonctionne la Terre. L'expérience de Biosphère 2 nous a appris à quel point l'écosystème de la vie sur Terre est complexe et interconnecté. Par exemple, tout le monde admet que la forêt tropicale humide joue un rôle vital dans l'environnement de la Terre. Pourtant, nous ne savons toujours pas précisément combien ils s'y trouvent d'être vivants et quel type de relation ils ont entre eux. L'idée de construire un monde vivant sur Mars est-elle réalisable si nous n'en savons pas plus sur la Terre elle-même et sur la vie ? Une des raisons pour lesquelles il faut créer une seconde planète habitable est qu'il nous faut pour cela comprendre la Terre. Je soutiens qu'en travaillant sur un projet de création de Biosphère sur Mars, nous apprendrons beaucoup de choses sur la façon dont notre propre biosphère fonctionne. Les recherches nous diront comment la protéger, comment la préserver du désastre qui nous attend si nous n'en prenons pas soin. Que cela nous plaise ou non, l'homme doit apprendre à gérer la biosphère. Nous avons un tel impact sur elle que nous ne pouvons plus nous permettre de la laisser se débrouiller toute seule. Il faut maintenant décider de ce que nous allons faire et de la façon dont nous le ferons. Nous devons donc connaître le fonctionnement de la biosphère beaucoup mieux que nous ne le connaissons actuellement. L'humanité s'est lancée dans l'espace au XXe siècle. Les hommes ont pu constater que la Terre, jadis considérée comme un monde infini, n'était qu'une minuscule planète flottant dans l'espace. L'aventure spatiale nous a fait comprendre pour la première fois à quel point le système de la vie sur Terre est complexe et interdépendant. L'atmosphère enveloppe la Terre dans un scintillement bleuté. À l'intérieur de cette couche étroite, toutes les formes de vie coexistent. Il y a dix mille ans, l'homme a accompli un progrès immense en cultivant la Terre. Saurons-nous trouver la voie qui permettra notre espèce de durée ? Nous sommes l'aboutissement de 4 milliards d'années d'histoire de la vie sur Terre. Pour construire un avenir, nous devons étudier notre planète, la comprendre et la respecter. Sous-titrage Société Radio-Canada France 2, avec la polo de Volkswagen, vous donne rendez-vous. France 2, avec la polo de Volkswagen, vous donne rendez-vous. Deux hommes, une femme, zéro possibilité. Dimanche soir, ça fait sur France 2. Dargy, Dargy, vous me mettez dans un émé. Tire la surprise. Vous voulez à moi tout entier ? Oui chef ! On nous regarde ! Allons plutôt chez vous. La surprise ! Alors tirez pas la couverture ! À chaque jour de la semaine, un nouvel amant. Ce soir, on vous donne des mauvaises idées sur France 2. L'été sur un air de fraîcheur, avec chanson d'eau, eau de toilette. Siva Pacifica. Sous-titrage Société Radio-Canada Le shampoing 2 en 1 ultra doux au kiwi, vous connaissez ? Bien sûr ! Vous savez, il est tellement doux que je l'utilise tous les jours. Le shampoing 2 en 1 a puissé son extrême douceur au cœur des plantes. Plus de douceur au lavage, plus de douceur au toucher. Mes cheveux sont plus doux, plus brillants. Vraiment facile à coiffer. Et à décoiffer. Shampoing 2 en 1 ultra doux au kiwi, garanti par les laboratoires Garnier. La galère avec le lave-vaisselle, c'est les traces. Voici Calgonite double action, un côté blanc, un côté bleu. Alors que certaines pastilles peuvent laisser des traces, le côté bleu unique de Calgonite contient des agents anti-calcaires pour une brillance parfaite. Calgonite, un côté bleu, un côté blanc. Quand il y en a deux, c'est plus brillant. C'est dans le désert que j'ai connu Volvic. Eh oui, j'ai grandi là-bas. À l'école, on nous apprenait les monts d'Auvergne. Qu'est-ce que ça m'a fait rêver quand j'étais petite. Tout ce vert, cette eau, cette nature. Aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. Tout ça maintenant, c'est moi qui l'enseigne aux enfants. Toute la vie qu'elle a puisée dans la terre des volcans, Volvic vous la transmet. L'eau de Volvic est une chance. Rentrée difficile ? En ce moment, il y a les 20 jours plus simples CETLM. 20 jours pour découvrir tous les crédits qui facilitent la rentrée. Appelez CETLM au 0800 116 116. Dans l'heure qui vient, 160 lave-linges vont tomber en panne. Souvent à cause du calcaire. Et les vôtres ? Moi, ça ne risque pas de m'arriver. J'utilise Calgon double protection à chaque lavage. Calgon, c'est le seul anti-calcaire qui, grâce à sa couche bleue, assure une parfaite protection de mon lave-linge. Les lave-linges durent plus longtemps avec Calgon. Aujourd'hui, moi, Marie-Amélie, j'ai décidé d'explorer le vaste monde. C'est parti ! Contrées, très agréables. Mais tu marches ! Climat tempéré, doux, ni trop froid, ni trop sec. La pluie. Marie-Amélie ? Toujours à la bonne température. Tu marches ! Je me plais beaucoup ici. La végétation est luxuriante. Et les indigènes ? Moi aussi, je sais marcher. Très sociable. On a même l'air climatisé en pleine chaleur. La cuisine locale est bonne. Chaude, comme je l'aime. Le paradis. Je vais rester ici, non ? C'était Marie-Amélie, qui marche, en direct de chez moi. Je rends l'antenne. Avec le nouveau confort électrique, une nouvelle aire de confort est en marche. EDF, nous vous devons plus que la lumière. Alors, facteur, quoi de neuf ? Regardez plutôt ! Une enveloppe avec un trèfle à quatre feuilles, c'est bon signe ! Un trèfle ? Oui, un trèfle. Et avec cette lettre de la commission des grands tirages, c'est un million de francs que vous pourriez gagner. Eh oui, un million ! Et plus vite vous répondrez, plus vous pourriez gagner. Allez, à bientôt ! Pour vérifier que Witabix plaît à tout le monde, observons une famille normale au petit-déjeuner. Il y a ceux qui l'apprécient avec du miel, en toute simplicité. Certains ont découvert dans l'affaire Witabix qu'on pouvait les réduire en miettes, mais c'est top secret. Pour d'autres, Witabix, au milieu entier, c'est du chocolat en poudre avec une bonne douce de décibel. Ha ha ! Pas trop quand même ! Enfin, certains l'accompagnent avec des kiwis, et nous leur souhaitons un bon appétit. Witabix, ça plaît à tout le monde parce que tout le monde est différent. ... 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 Merci.